J'aime vraiment beaucoup les 4 fantastiques. Ils ont un quelque chose que je n'explique pas mais qui me fait me sentir bien quand je lis leurs histoires. Est-ce leur humanité, leur originalité, les pouvoirs fantastiques qu'ils ont obtenus sans oublier leur incroyable courage ? Le set ultime à avoir dans sa collection, ça serait bien sûr cette équipe au complet. Mais malheureusement, ce n'est pas chose aisée. Il est très difficile de trouver les 4 personnages produits par le même studio et qui pourraient s'assembler avec leurs bases pour former un immense diorama. Cela n'existe tout simplement pas à l'échelle un quart pour l'instant. Il faut encore une fois se tourner vers le custom pour avoir la possibilité de réunir toute l'équipe. Mais certains membres sont trop difficiles à trouver aujourd'hui. J'ai donc choisi de prendre celui que j'aime le plus, Ben Grimm alias la chose ou The Thing dans sa version originale. Ce custom a été sculpté par André Mello et créé par NMK, un studio français dédié à l'univers Marvel qui a déjà fait ses preuves avec de formidables statues que je vous invite à aller voir sur leurs réseaux sociaux. Dans leur représentation de la chose, ils nous ont gâtés et ont fait de cette statue la plus belle et la plus complète que j'ai pu voir sur le marché du custom et des studios. Elle possède pas moins de deux paires de bras immenses qui vous permettent de changer la position d'attaque et cinq têtes accompagnés de leurs socles qui ont le mérite de revisiter le design du personnage en ne changeant simplement qu'une petite partie de son anatomie. NMK a voulu rendre hommage à de nombreux artistes qui ont marqué les histoires de ce personnage captivant. Jack Kirby, Jim Lee avec et sans le cigare, Leonard Kirk, Gabrielle Deloto. Et quant à l'immense base représentant le trône de Fatalis, complètement détruit par le passage de la chose, elle est absolument dingue. Elle regorge de détails et de différentes matières que l'on n'a aucun mal à reconnaître grâce au travail de la peinture. Le bois, le marbre, la pierre, le bronze, le cuir et en prime le masque de Fatalis gisant au sol. On en viendrait à aimer le voir avant cette destruction par notre géant de pierre tellement qu'il est beau. C'est une formidable réussite et une incroyable interprétation que nous offre NMK. Leur statut démontre leur formidable talent dans le milieu de la résine. C'est une équipe de vrais passionnés, bercés par les histoires Marvel depuis leur tendre enfance et c'est pour cela qu'ils nous fournissent autant de pièces complémentaires afin que leur vision soit la plus complète possible. Pour la chose, deux versions ont été produites. Une à 30 exemplaires avec le short bleu, la couleur classique des 4 fantastiques et une autre avec un tirage extrêmement limité à 10 exemplaires comme vous pouvez le voir ici avec le short rouge. A la période de la mort de Johnny Storm, les fantastiques n'étaient plus que trois. Spiderman remplace la torche et l'équipe fonde la fondation du futur, tous avec des costumes blancs et un changement de logo. A la résurrection ou plus simplement au retour de Johnny, l'équipe reprend le nom des 4 fantastiques mais décide de porter des équipements rouge et noir pour symboliser un renouveau. Il garde les costumes rouges 12 numéros avant de revenir au modèle classique car beaucoup de héros Marvel portent déjà cette couleur et l'équipe des quêtes fantastiques perd son identité sans le bleu. Même si le titre s'intitule The Fall of the Fantastic Four, il ne dure pas longtemps, c'est une histoire très bien orchestrée par James Robinson et ne manque pas de dynamisme et d'esthétique grâce au dessin de Leonard Kirk. Il remodèle d'ailleurs le visage de la chose pour offrir quelque chose de complètement inédit et qui fonctionne à merveille. Sans conteste, j'adore la tête du design de Jimmy avec le cigare mais il m'arrive souvent d'installer celle de Leonard Kirk. Je l'apprécie vraiment énormément, elle a un quelque chose d'émerveillant dans le regard du héros. Une douceur tout autour d'un immense amas de pierres brutes, je trouve la nuance très captivante. Je ne peux le nier, la chose y est pour beaucoup dans mon amour pour l'équipe des quêtes fantastiques. J'ai beau admirer l'intelligence extensible de Reed Richards, la volonté infaillible de Susan Storm à protéger sa famille et les pirouettes séductrices flamboyantes de Johnny Storm, le charme auquel j'ai été le plus touché, c'est bien le cœur tendre de Ben Grimm malgré qu'il soit l'un des héros les plus indestructibles. Le complexe sentimental de Benjamin est un profil très intéressant et je souhaite vous parler de cet aspect de l'homme en pierre de Marvel Comics. Novembre 1961, c'est la date qui marque la naissance officielle de l'univers Marvel avec le premier numéro des Quatre Fantastiques. Stan Lee et Jack Kirby décident de faire voler en éclat le monde des super héros érigés dans la pierre par DC Comics depuis deux décennies à travers des figures emblématiques comme Superman, Batman et Wonder Woman. Stan Lee veut rendre ses aventures beaucoup plus réalistes, une tâche qui peut sembler chimérique quand on voit tous ces individus dotés de pouvoirs plus invraisemblable les uns que les autres. Et pourtant il relève le défi et gagne son pari avec Fantastic Four numéro 1. Vaguement inspiré des Challengers de l'inconnu créé par Jack Kirby quelques années auparavant chez DC, ces aventuriers forment ce qu'on en appelle aujourd'hui une famille dysfonctionnelle. Chacun d'eux a un caractère bien trempé qui est souvent source de conflits avec les autres membres du groupe, ce qui entraîne des ruptures et séparations temporaires au sein de l'équipe. Une chose inédite dans les autres comics de l'époque qui ravira les lecteurs avides de nouveautés et d'imprévus et fera des Quatre Fantastiques un succès planétaire et ouvre la voie à tous les autres héros Marvel que l'on connaît si bien. Au fil de mes années de lecture des histoires des Quatre Fantastiques, j'ai remarqué que j'en connais que trop peu sur le reste de l'équipe tandis que la chose a ses histoires solos depuis longtemps. Nous connaissons tous les facettes de son histoire, un gamin de Yancy Street qui finira délinquant après la mort de son grand frère, leader d'un gang. Parent décédé également, il ira vivre chez son oncle qui essaye de le remettre dans le droit chemin. Ben intègre le lycée et devient joueur de football professionnel puis rencontre Reed Richards et devient astronaute jusqu'à une certaine mission qui transforme son apparence et la vie de tout l'équipage à tout jamais. Quand Stan Lee et Jack Kirby créent les Quatre Fantastiques, l'artiste souhaite donner un peu de son caractère dans le personnage de Benjamin Grimmie. Une enfance difficile dans les bas-fonds de New York même si Yancy Street est une rue fictive dans le Lower S.I. de Manhattan créé dans le Fantastic Four numéro 6. Un loupard avec un caractère bien trempé, prêt à en découdre avec n'importe qui si l'occasion s'en fait ressentir. Et le petit clin d'oeil à Jack Kirby que beaucoup d'artistes continuent à ajouter au personnage, c'est bien le cigare, tout comme l'artiste avait l'habitude de fumer, qu'il soit en train de bosser sur ses planches de comics ou dans son quotidien. Et le dernier point similaire entre l'artiste et le personnage, c'est le judaïsme. Ben Green a été le premier héros de chez Marvel à affirmer ses croyances, comme le démontre souvent son port de la kippa lors d'événements auxquels elle est nécessaire pour cette religion. Sans forcément rentrer dans tous les détails des traditions, quoique certains épisodes de la chose ont été dédiés à cette culture, mais il est important de montrer la diversité et pour l'époque, l'exemple de Ben fut un des précurseurs dans les comics. Si nous revenons dans nos histoires imaginaires, Ben Grimm eut plusieurs occasions de retrouver son aspect normal, quelque chose qu'il a réclamé durant des années auprès de Reed afin qu'il trouve une solution. Mais il finit toujours par se retransformer, que ce soit les tentatives de Reed qui finissent en échec ou la plupart du temps un choix de Ben car la situation l'exige et que sans ses pouvoirs, il se sent totalement inutile dans l'équipe. Jack Kirby, Stan Lee et toutes les équipes de Marvel Comics par la suite ont créé un super personnage avec une profonde personnalité attachante. Il a beau ressembler simplement à un bonhomme en cailloux, je comprends qu'il soit l'idole des 4 fantastiques. Et moi-même, je suis le premier à le préférer aux autres, malgré que je les adore aussi, que ce soit individuellement ou en équipe. Mais la chose a un petit quelque chose en plus qui fait une différence. C'est pas forcément grandiose au premier coup d'œil, mais pour moi, ça fait de lui un de mes personnages préférés chez Marvel. J'adore lire ses histoires individuelles, elles sont toujours agrémentées d'émotions, de leçons de vie qui viennent de l'extérieur ou de la compréhension de notre personnage. Il n'a jamais perdu sa profonde gentillesse, malgré les moqueries et le dégoût qu'il inspire aux autres et malgré qu'il déteste être dans cet état. Puis il est drôle, combatif et courageux et adore la castagne. Ce qui est le plus fort pour moi, c'est que malgré son physique ingrat et la non complexité de son design, la chose représente ce qui se fait de mieux chez les super-héros. Une parfaite harmonie, l'élégance entre action et sentiments, tout simplement. de l'élégance entre action et sentiments. Sous-titrage ST' 501